Mes compatriotes Guinéans, je suis venu à clarifier, donner une explication par rapport, pendant des années, la lutte que nous sommes en train de mener dans notre pays pour la libération de notre pays à la dictature, à la dictature Alphacondi. Je vous avais annoncé un message d'un après-midi. Je dis que je vais venir faire la révélation de certaines choses. Que nous, nous sommes membres des personnes qui sont encouracées pour la coup d'état en Guinée. Nous sommes l'un des personnes qui a lité pour que, comme Alphacondi a fait coup d'état civil dans notre pays, nous ont dit qu'on va faire un coup d'état de manière responsable pour libérer la Guinée. Donc, il faut que je précise des explications de ce que j'ai donné. Et tu sais, une personne, on est patriote, on grandit patriote. Donc, un patriote, c'est un patriote. Toujours, il va rester patriote, incorrutible. Personne ne va faire la corruption pour faire une carte assez de conscience à la personne, quelqu'un qui est patriote. Tu sais, c'est le manque de conscience à certains Guinéens qui a mis la Guinée en retard. Je vais vous expliquer pourquoi, aujourd'hui, je dis que je vais faire la révélation. Je vais vous expliquer. Vous allez me donner une partie de votre temps pour m'écouter. Donc, toutes les personnes qui vont écouter ces vidéos, je vous invite encore, écoutez intégralement des vidéos. Le moment que vous avez du temps, vous écoutez intégralité de cette vidéo. C'est très important. Ce n'est pas écouter un parti ou bien couper, coller un parti. Non. Je vous invite à écouter attentivement l'intégralité des vidéos. Ça va prendre. Ça va prendre. Toujours mon vidéo. Tout mon vidéo, c'est 30 minutes maximum, donc pas plus. Mais cette vidéo, sûrement, ça va prendre une heure de temps ou bien une heure et quelques minutes. Une heure et quelques minutes parce que j'ai besoin de temps de donner d'explication. Donc, raison pour laquelle, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, quand vous allez écouter, je vous invite à écouter attentivement. Avec intégralité des vidéos, sans couper, coller. Donc, je vous souple à tout le monde, vous ne pouvez pas couper mes vidéos. Faites les couper, coller. Donc, les partis qui vous intéressent, ce n'est pas ça seulement. Mes frères Guinéan, pour être patriote, un patriote, tu n'as pas besoin de doctorat, tu n'as pas besoin de master, tu n'as pas besoin de professeur de droit. Un patriote, c'est un patriote. Quelqu'un qui est né patriote, grandit patriote, il va à éternité, il va devenir incorruptible. Personne ne va le corromper parce qu'il n'est pas patriote. J'ai écouté Sorel Keta, de la France, au Grand Guéle. Monsieur Sorel Keta, dans le Grand Guéle, CTC, Collective de la Transition. Sorel Keta, tout le monde connaît Sorel Keta. Sorel Keta a dit qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas Faudé Abbas Bangoura, il ne connaît pas Alicilla. Sorel Keta, comme celui qui est le patron du CTC. Je vais vous donner beaucoup d'explications aujourd'hui. Sorel Keta, il était dans un studio et il n'a pas de moyens. Donc, grâce à Ali, c'est là qu'il a fait effort pour financer beaucoup de CTC d'abord. Ali Silla et Faudé Abbas Bangoura. Mais avant, je vais venir expliquer ça d'abord. Je suis membre de CTC, mais je renonce à CTC pourquoi ? Je dis que je n'ai pas confiance à la personne de Sorel Keta. Je dis que, en tant qu'un membre fondateur de CTC, moi, je ne peux pas aller avec Sorel Keta parce qu'il fait double jouet, c'est un chameleon. Comme une personne chameleon. Donc, moi, je ne peux pas travailler avec ce chameleon parce qu'il a beaucoup de couleurs. Je ne sais pas quelle couleur que je vais prendre. Si il est rouge, il va devenir vert. Si il est vert, il va devenir noir. Si il est noir, il va devenir jaune. Donc, la personne qui est chameleon, donc difficile à traiter avec ces personnes. C'est la raison pour laquelle, parce que Sorel Keta, le moment où il était, dans le studio, quand je proposais, avant de proposer des transitions d'abord, je vais vous dire, moi, ici en Espagne, tous les Guinéens, il y a 13 000 et quelques Guinéens qui sont en Espagne, ici. Il peut dire que je ne l'aime pas, il faut quitter. Il peut dire que, moi, il faut quitter, je ne l'aime pas. Ou bien, j'ai une haine envers de Faudé Diakité. Ou bien, j'ai une salousie. Parce que je suis salou contre Faudé Diakité. Mais tous les Guinéens qui sont en Espagne, ici, ils pétent maintenant. Il n'y a pas de Guinéens qui a fait l'aide pour la Guinée et pour les Guinéens. Plus que moi, Faudé Diakité. Je ne suis pas là pour me donner des infleurs, ce que je n'ai pas mérité. Non. Malgré Yvon Di Faudé n'a pas un sourire. Malgré Yvon Di Faudé parle mauvais français. Malgré qu'il peut parler de tout. Mais la personne, la personne qui a l'idée, corps et âme, économiquement, financièrement, psychologiquement, ici, pour bien-être de la Guinée, bien-être des Guinéens qui sont en Espagne ici, défendre la Guinée, défendre le rouson vert, défendre le peuple guinéen, le moment qu'ils ont dans les besoins, je suis le numéro 1, ici en Espagne. Ici en Espagne. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont des diplômes universitaires. Plus que moi. Ils ont des doctorats. Mais je suis, je service les gens qui sont des doctorats. Moi-même, j'ai sauvé ces salles-là. Pour humanitairement et en tant que patriote guinéen. Les conflits, dès que j'ai commencé, d'abord, le moment qu'ils ont fait la corruption au ministère des Affaires et des Transjets, c'est là-bas qu'ils ont commencé à affronter des difficultés pour organiser les Guinéens ici en Espagne. Parce qu'ils sont en train de nommer de manière les gens fraudulentes, pas dans leur capacité. Pas dans la capacité de la personne. On ne demande pas, est-ce que telle personne a la capacité, telle personne n'a pas la capacité. Ils nommaient les gens sans avoir leur conscience, sans avoir leur moralité, sans connaître leur moralité, ni leur conscience, ni leur engassement. patriotisme envers de la Guinée ou envers les Guinéens. Parce que le Guinée a des difficultés. Le moment que je nommais certains ambassadeurs ici, avec certains consuls ici, le Guinée est dans la merde, le Guinée est dans les difficultés. Je prends mon argent, je prends mon temps, j'ai déplacé, j'ai fait un tournée en Espagne. Les Palmas, Grand-Canadien, Ceuta-Bigos, Santiago-Compostia, Galicia, j'étais à Ceuta, j'étais à beaucoup d'endroits, à Sirimbare, Balencia, Cordoba, Baibasco, San Sebastià, etc. Il se fait tourner à tous les territoires espagnols, là où il y a un seul Guinéen. Il y a un certain endroit, comme Abila. C'est un Guinéen seulement qui est là-bas. Je suis parti rencontrer partout. Moi, il faut les quitter. Il y a des témoignages, il y a des vidéos, il y a des photos. C'est mon argent, ce n'est pas l'argent contribuable guinéen, ce n'est pas l'argent de l'association. C'est mon propre fonds que j'ai pris, mon propre argent, pour aller servir la Guinée, aller servir les Guinéens. Donc, certains Guinéens, quand ils ont des difficultés, les ménores, les mineurs, les gens qui sont moins de 18 ans, qui sont dans les centres de mineurs, qui sont venus de manière émigration clandestine, à Granada, à beaucoup de centres. Les centres de mineurs qui vont témoigner de ça, j'ai des photos encore. Je fais les tournées plus que l'ambassadeur, plus que les consuls. Je fais tourner les mineurs qui sont dans les prisons. Il y a certains Guinéens qui sont dans les difficultés. Je vais sortir les mineurs, les centres de détention des mineurs, où ils ont mis en rapport avec l'organisation qui est en place, pour la gestion de ces mineurs. Je dis que non, je ne suis pas d'accord. La condition de ces mineurs-là, ils ont dans les conditions et je dis que ce n'est pas adéquat. Je donnais ma proposition en tant qu'un citoyen guinéen qui a une inquiétude, qui a une préoccupation, ces citoyens, parce qu'il y a des centres minières à Almeria. D'ici Almeria, 900 et quelques kilomètres. Vos quittes à des marées partout, les gens qui sont à Almeria, je ne peux pas citer le nom d'abord, mais je sais qu'un jour viendra, si vous avez besoin, je vais citer nom par nom. Je suis parti là-bas. On est parti. Les mineurs qui sont là-bas, il y a des femmes guinéennes qui sont là-bas et à cause de la traversée, pour traverser Méditerranée, ils ont même perdu leur faculté morale. Ils ont devenu une personne non normale parce qu'ils ont impédisé leur faculté. Vous allez m'excuser pour ça. Donc, mère, je suis là-bas, et donc avec leurs enfants, trois enfants ou bien de plus. Je suis là-bas pour faire les gestions adéquates pour sauver ces guinéens. Plusieurs l'endroit. Je fais les gens qui ont perdu la vie dans le Méditerranée, à Sérimbarée, plus de 30 guinéens. Je suis parti faire le cimetère de cérémonie pour faire l'entraînement de plus de 30 guinéens qui ont perdu la vie dans le Méditerranée, à Sérimbarée aussi. Donc, il y a d'autres blagues qui sont là-bas. Je vais donner le nom, un jour, il y aura encore, qui font des moyens. J'ai organisé des funéraires avec les vidéos. Plus de 30 guinéens qui sont perdus. On a fait l'entraînement des guinéens là-bas. Donc, socialement, avec mon propre fond de l'argent, mon propre économie. Ce n'est pas l'économie d'aucune association guinéenne, aucune guinéenne qui est là qui peut dire que je donne un centime à Faudet Djakité d'aller faire ça. C'est mon propre fond que je fais. Humanitairement. Parce que j'aime la Guinée, j'aime les guinéens. Certains cours, je fais le rapatriement pour envoyer à Conakry, le moins qu'avec moi. Donc, c'est comme ça qu'on a débrouillé. Maintenant, dès que j'ai fait le rapport, la situation globale de la Guinée, la situation globale des guinéens ici. Donc, on trouvera que, en complicité, certaines autorités, c'est ça qu'ils ont, j'ai senti mal. Ils disent qu'il faut de rentrer, de faire notre travail. Parce que Faudet est en train de dire que nous, on ne travaille pas, c'est nous qui travaillons. Alors qu'elle ne fait rien. Donc, maintenant, je fais le rapport, je donne à l'ambassade. Je fais le rapport, je donne à l'ambassadeur et des consuls. Tous les guinéens qui sont en Espagne, ici, je fais le rapport général, je fais connaître la quantité, le récensement des guinéens. Dans mon propre fond, récensez les guinéens. Connaître, il y a combien de guinéens à Catalonia, il y a combien de guinéens à Paille-Basco, il y a combien de guinéens à Madrid, il y a combien de guinéens à Las Palmas, etc. etc. C'est mon propre fond que je fais, cet récensement. Pour faire une donnée de base à les guinéens, à l'état guinéens même, même le gouvernement Alpha Condé même. Je donnais la quantité de guinéens qui sont là. Ce n'est pas l'ambassadeur qui a fait, ce n'est pas l'ambassadeur qui a fait, c'est Faudet qui a fait ça. Donc, parce que j'ai une inquiétude, j'ai une moralité, je suis conscient que je suis là pour apporter quelque chose à mon pays. Donc, avant que, depuis, j'ai commencé ça depuis des premiers mandats jusqu'à maintenant l'Alpha Condé. maintenant, le moment de l'Ebola, j'ai fait ma contribution. Aucun, si c'est, aucun guinéen qui est en étranger, à part de l'état guinéen, qui a fait la contribution pour lutter contre l'Ebola, plus que moi, Faudet de la Guinée. Je suis le numéro 1. Je suis le numéro 1 qui a fait lutter contre l'Ebola. Après, moi, c'est l'Alsanabia Diallo de Belzique qui a fait la contribution pour lutter contre l'Ebola. Je suis le numéro 1 à tous les guinéens qui sont en étranger. Nous sommes 5 millions et quelques guinéens en étranger. Je suis le numéro 1 qui a fait lutter contre l'Ebola. L'Ebola qui a frappé la Guinée. Parce que quand le gouvernement guinéen a fait, quand un ministre a fait, c'est son travail, c'est son rôle, parce qu'il est à cause de ça qu'on le paye, il est à cause de ça qu'il équipe. Il va équiper un poste de responsabilité ministérielle. Quand le président Alfa Condé a fait, c'est son rôle, c'est son devoir, parce qu'il est président. Mais moi, je ne suis pas président, je ne suis pas ambassadeur, je ne suis pas ministre, je ne suis pas ni console. Mais j'ai envoie 14 ambulances sorties de l'usine, 2 millions d'euros, en plus un contenu de médicaments, de protection contre l'Ebola, lutter contre l'Ebola. Après moi, c'est Nansanabe Adjano, de Belzique. Je suis le numéro 1. Je suis fier de dire, si le Guinée ne connaît pas, je suis fier de dire, je suis le numéro 1 qui a fait lutter contre l'Ebola. Ebola, je suis le premier combattant, je suis le premier combattant dans les terres, plus qu'Alfa Condé même. Donc, parce que j'aime mon pays, parce que j'aime la Guinée, parce que je veux que la Guinée avance. Jusqu'à, on a continué comme ça. Le moment que la Guinée a eu des difficultés, Mme Makale Kamara, il est un vivant, il était ministre des Affaires et le Guinée. Je prie mon billet d'avion, des fois pour aller négocier, envoyer les équipes techniques, confessions biométriques, passeports biométriques ici. Plus de 4000 de Guinée a bénéficié. Ce n'est pas l'ambassadeur qui a fait, c'est l'Etat qui a fait. Donc, si ils n'ont pas de soucis pour moi, mon pays, je ne ferai pas. C'est moi qui a fait ça. Si le Guinée ne connaît pas, c'est pour vous mettre à la connaissance. D'abord, je ne suis pas ennemi de la Guinée, loin d'être ennemi de la Guinée. Je suis un don, une opportunité pour la Guinée. Maintenant, le ZAN vont se dire, ce n'est pas le diplôme qui compte. C'est l'engassement moral de la personne, le patriotisme de la personne qui compte. Ce n'est pas son diplôme qui compte. Certains ont des diplômes, ont des doctorats. Combien de docteurs qui sont en Guinée ? Combien de docteurs guinéens qui sont ailleurs ? Mais je suis le numéro un. Ce n'est pas parce que je suis devant des caméras, je vais me donner un titre sans fondement. Ce n'est pas ça. J'ai toutes les preuves. Si certains d'entre vous ont besoin de preuves, je vais lancer des preuves. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de 10-14%. Parce que je suis conscient, ce que je fais, je sais d'accord ce que je fais et puis sans quoi je dois faire parce que c'est mon devoir en tant qu'un citoyen de ce pays. Donc, c'est la raison pour laquelle toujours moi je dis que nous suivons de prêt et de lui tous les événements qui passent dans notre pays. Maintenant, depuis Alpha Condé a commencé à faire la oppression aux populations guinéennes, il a commencé à battre. Beaucoup de Guinée est tombée. Beaucoup de Guinée est encarcelée. Beaucoup de Guinée est tombée par les réelles. Il y a beaucoup de l'arrêtation arbitraire avant de faire des coups d'État à la démocratie, avant des coups d'État civil pour modification de la constitution. Depuis que je vis ça, moi, il faut déjà quitter, je suis le fondateur d'une association guinéenne en 2000, en fête de 2015 et au début de 2016. Parce que je vois que la société guinéenne est corrompée. La société guinéenne, quand on dit société guinéenne, société civile de la Guinée, société civile guinéenne, je vois que la société civile guinéenne est corrompée. Quand on parle d'organisation de Danse Kourma, Danse Kourma est des RPC Arcazel. Donc, force sociale, chaque société civile de la Guinée, vous allez me donner les raisons, ils sont corrompés. Seulement, ils veulent lutter pour l'argent. Ce n'est pas lutter pour la conviction. Ce n'est pas lutter pour l'amour de notre pays. Toutes les sociétés civiles, la majorité, je n'en parle pas de 100%, je dis la majorité. Parce que certains ont été dans les prisons parce qu'ils ont une conviction, comme Fonike Mange. Par exemple, Fonike Mange, c'est à cause de son... Il a une conviction. Il lutter pour l'amour de notre pays c'est à cause de ça qu'il était dans les prisons. Tout le monde a vu son gisement, les gisements de Fonike Mange. Donc, certains guinéens, il y a des patriotes, mais les patriotes sont des minorités. Les patriotes sont des minorités. Donc, le reste sont des opportunistes. La majorité sont des opportunistes. C'est la minorité qui sont des patriotes. C'est pour vous faire à la connaissance. Donc, dès que j'ai vu l'élection législative, combien de personnes sont morts, élection communale et communautaire, combien de personnes sont tombées, etc. Donc, 2015, élection 2015. Maintenant, moi, j'ai créé une organisation qui s'appelle l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence en 2016. Début de 2016, mois de septembre 2016. L'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, je dis que les ans... L'Association guinéenne, tu dois te sentir guinéenne d'abord avant d'adresser l'association. C'est Maître Faudé Abbas Bangoura qui est mon avocat en ce moment qui a pris l'agrément à Conakry dans son cabinet à Kaloum. Dans son cabinet à Limania. le moment où son cabinet de l'avocat était en Allemania. Ils ont aussi parti rencontrer Faudé Abbas Bangoura. Je dis Maître Faudé Abbas Bangoura. Je sais là pourquoi. Parce que vous avez démissionné à la CENI en 2010. Pourquoi ? Parce que vous avez vu la irrégularité Faudé électorale. En tant qu'un patriote, vous n'avez pas privilégié votre poste de la CENI. Vous n'avez pas privilégié l'argent. Vous avez démissionné parce que vous dites que ça y est à l'encontre de votre conscience, votre confiance et votre conscience. Je dis que comme vous avez démissionné, pour moi, c'est un acte patriotisme. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à votre cabinet à Allemania ici pour que je crée une association de sociétés civiles en Guinée. Je dis pourquoi. Parce que les associations guinéennes et la société civile guinéenne sont corrompies. La majorité, c'est opportuniste. Ce n'est pas par conviction qu'ils vont lutter. Ce n'est pas pour défendre l'honneur et la valeur de la République de Guinée. Mais je l'ai pour leur propre entrée. Je dis que je vais créer une association. Exempleur que je vais prendre. Je dis qu'il y a une association en Espagne qui s'appelle Syndicato Manolimpia. Syndicat de main propre. Je dis qu'il y a un syndicat ici qui s'appelle Syndicat de main propre en Espagne. Maintenant, le même syndicat de main propre. C'est l'exemple que je prends. Je dis que je vais créer une association en Guinée. Il faut qu'on cherche un nom adéquat. Je parlais beaucoup de noms finalement. Maître Fauda dit un nom ici qui est plus beau que l'association guinéenne pour l'unité. Et la transparence. Donc la personne doit se sentir guinéenne d'abord avant d'adresser l'association. Maintenant, on dit l'unité. La Guinée, c'est un pays unitaire. C'est un pays unitaire. Indivisible. On dit l'unité nationale. C'est à cause de ça qu'on dit l'association guinéenne pour l'unité. Maintenant, on dit transparence. Dans la transparence, toute l'administration doit être transparente. C'est la raison pour laquelle on a nommé ces jours-là l'association guinéenne pour l'unité et la transparence. C'est le moment-là que je suis venu créer une plateforme de communication d'association guinéenne pour l'unité et la transparence qui est surnommée réflexion sur la Guinée. On doit réfléchir pour la Guinée. On doit réfléchir d'abord pour la Guinée, les plateformes de communication d'association guinéenne pour l'unité et la transparence. Son nom, c'est réflexion sur la Guinée. Tout le monde connaît cette plateforme de réflexion sur la Guinée. Avant, on était dans le groupe de WhatsApp. Mais dès qu'il y a nombreuses personnes qui sont adressées, finalement, on est immigré pour aller à une application qui s'appelle Telegram, parce que Telegram prend beaucoup de personnes. Pourquoi je fais ça ? Pour penser mon pays. Je suis illettré. C'est ça que la Guinée a dit. Je ne suis pas diplômé à l'université supérieure. C'est ça que la Guinée a dit. Mais je suis patriote. C'est avec ma conscience, avec mon engagement patriotisme qui m'a poussé de faire ça. Donc, les gens qui sont des diplômes universitaires, des doctorats, des professeurs de droit, ou bien des masters, etc., ou bien les gens qui parlent bon français, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Le moment que c'est que vous me salutez. Le savoir n'a pas dit que tu peux avoir une étude, diplôme, doctorat. Il faut avoir une conscience culturelle, une conscience sociale, une conscience patriotisme, une conscience de l'engagement humanité, une conscience d'amour à ton pays et à ton prochain. C'est ça qui est plus important. Donc, j'ai créé les réflexions sur la Guinée. C'est le moment-là que nous sommes là-bas. On a vu que Alpha Condé envisagé de faire d'un coup d'État civil modifier notre Constitution taillée à son mesure. C'est le moment-là, nous, on n'a pas donné le nom de FNDC. C'est le moment-là, le bureau de Agout, l'association guénéenne pour l'unité et la transparence, qui a piloté notre communication, une plateforme de communication qui s'appelle Réflexions sur la Guinée. C'est nous qui avons pris l'initiative. C'est nous. Moi, il faut déjà quitter avec mon membre de bureau en tant que président de cette organisation, en tant que président fondateur de cette organisation, avec mon membre de bureau. C'est nous qui avons pris l'initiative. On dit qu'Alpha Condé a une vision pour censer notre Constitution. Maintenant, il faut qu'on va conscientiser les Guinéens, on va appeler toutes les organisations des forces vives de la Guinée pour qu'on n'a qu'à créer une seule plateforme, une seule organisation, là où on peut parler au nom de tous les mondes. Maintenant, c'est le moment-là qu'on a appelé Adora Mansano, qui était la force sociale, président de la force sociale. Son organisation, c'est la force sociale. On a appelé Sekou Kundino des balais citoyens. C'est moi, il faut déjà quitter avec mon membre de bureau, avec toute mon équipe. On a appelé Sekou Kundino. Sekou Kundino est un vivant et peut être témoignant. Sekou Kundino est un vivant, c'est un patriote qui va répondre et il va donner la véridique et il va dire oui, c'est vrai. On a appelé Sekou Kundino. On a appelé Adora Mansano. On a appelé Dan Sakuruma. On a appelé beaucoup d'organisations. J'ai dit qu'on va, et on a dit que toutes les forces vives de la Guinée, on doit réunir une seule organisation, une seule force pour barrer la route à Alpha Condé. Parce que sinon, Alpha Condé va faire coup d'état civil dans notre pays. Avant qu'Alpha Condé n'ait pas se prononcer, qu'il va faire des modifications de la constitution. Mais nous, on a fait cette proposition. En ce moment, notre logo, pour barrer la route d'Alpha Condé, on prend les photos d'Alpha Condé, mais à une plaque, par exemple, comme un interdit d'estation, comme des véhicules. Parce qu'on a mis les photos d'Alpha Condé comme une interdition d'estationnement. Cela veut dire qu'Alpha Condé interdit qu'Alpha Condé va garer son véhicule pour descendre, pour faire la modification de la constitution. C'est le moment-là que, dès qu'on a envoyé, on a appelé Adraman Sano, Sekou Kondino, et toutes les forces vives de la Guinée, on a fait à la connaissance Elie Kamano même. Et moi-même, le jour-là, c'est une femme qui m'a représenté là-bas. La femme est en vivant. J'ai son accréditation, la création de FNDZ. C'est une femme qui est partie de me représenter. J'ai même donné l'accréditation, c'est moi qui ai enseigné, en nom de notre organisation, pour aller nous représenter la création de FNDZ. Donc, finalement, Adraman et Sekou Kondino, j'ai dit que c'est une bonne idée que l'on doit faire. maintenant, ils sont partis là-bas, ils sont convoqués d'aller, c'est le Dalin, Sidiatoury, et tous les membres des partis politiques. Maintenant, ils sont venus là-bas. Nous, on n'a pas proposé le nom de FNDZ. Non. Ce n'est pas nous qui avons proposé le nom. Nous, on n'a pas proposé le nom de FNDZ. Mais la structure, c'est nous qui avons proposé la structure de FNDZ. Mais le nom de FNDZ, ce n'est pas nous qui avons proposé. Donc, ils sont partis là-bas pour faire le fondement de FNDZ pour barrer la route à Alpha Condé. Je suis membre de fondateur de cette FNDZ avec mon bureau de Agoti. Donc, on a lutté, on a lutté. Maintenant, jusqu'à fin 2019, on a vu qu'Alfa Condé, de côté à côté, il a eu une décision de faire pour l'État civil pour faire et organiser un référendum illégal. Donc, c'est le moment-là, moi, j'ai appelé à beaucoup de patriotes guinéens ici. En Espagne ici, beaucoup de guinéens qui sont en Espagne ici. J'ai appelé en Allemagne, j'ai appelé en Belgique, j'ai appelé en France, j'ai lancé appel en Angleterre, j'ai lancé appel à tous les Royaumes Unis. Donc, Escoche, Irlande Nord, Amérique, Etats-Unis d'Amérique, en Chine, en Indie, beaucoup, et même en Ukraine, il y a des guinéens qui sont en Ukraine qui font témoignage, j'ai appelé à Récy, Moscou, les guinéens qui sont là-bas, j'ai lancé appel au Sénégal, en Côte-de-Val, en Angola, en Mozambique, je dis qu'on va organiser un mouvement libération national pour créer un gouvernement d'union nationale de la transition. Ça, ça a été 2019. Pourquoi j'ai appelé ça ? Parce que, c'est encourager des populations guinéens en disant qu'on doit se débraser avec la dictature. Je ne suis pas diplômé, je n'ai pas d'études universitaires sur Bonne, mais, je parle mauvais français, je ne parle pas bon français, mais j'ai appelé tous les patriotes que moi, je pense qu'ils font contribuer. Et beaucoup de gens sont en vivant, plus de 200 et quelques personnes sont en vivant. j'ai appelé jeudi qu'on va créer un mouvement libération national. Le nom de la structure Mouvement Libération Nationale pour libérer les Guinéens, pour créer un gouvernement d'union nationale de la transition. la vidéo est disponible dans mon passe de Facebook, ce n'est pas éliminé. Tout le monde va voir la date que j'ai prononcé ça. Je prononçais ça. Maintenant, on a fait, on a fait. On a lutté. c'est le moment là que, je dis que, j'ai appelé, il y a des groupes qui sont disponibles, c'est le moment là que je dis qu'on va dégasser tout l'ambassade de la Guinée en Europe. Que tout l'ambassade de la Guinée en Europe, on va dégasser tout, on va fermer tout l'ambassade de la Guinée. c'est moi qui ai annoncé ça. Je dis que, aucune ambassade va travailler en occidentaux. Et je donnais les garanties, c'est le moment là que j'ai appelé certains Guinéens, j'ai créé des groupes de Renaissance pour la Guinée. Je dis que notre mouvement comme CNRD, il s'appelle CNRD, nous on a dit que Renaissance pour la Guinée. Gouvernement d'union nationale de la transition, on va renommer Renaissance pour la Guinée. Cette Renaissance pour la Guinée a été créée le 23 6e mois 2020. Renaissance pour la Guinée. On a plus de 100 et quelques personnes qui ont été là-bas et on a infiltré, on a de toutes les personnes qui sont là-bas. Le nom des structures c'est Renaissance pour la Guinée. Donc, on est dans les Renaissance pour la Guinée. Ça, ça a été 6e mois. 23 6e mois 2020. Je dis qu'il faut qu'on crée un gouvernement d'union nationale de la transition. Mais Estrutur va, le nom de Estrutur, c'est Renaissance pour la Guinée. C'est pour renouveler le système politique de la Guinée et le système que nous vivons en Guinée. C'est moi-même qui ai donné ces noms-là, ces ours-là. Tous les mondes pétillés, les angles sont en vivant. Les angles vont m'écouter qui sont membres de ces Renaissance, qui sont dans les plateformes de ces Renaissance. on dit Renaissance pour la Guinée. C'est le moment-là que moi, je dis que je vais nommer notre gouvernement. Je dis que je vais prendre le destin de la Guinée. Je vais être président de la transition parce que beaucoup de gens sont paniqués. Certains sont dans les incertitudes. Certaines personnes sont... J'en perds. Je suis parti consulter mon avocat parce que j'ai des avocats internationaux, des avocats cabinets juridiques internationaux. J'ai consulté de l'avocat et je dis que je vais faire le décret de nommer les ambassadeurs tous les différents pays du monde et notre gouvernement. Maintenant, nous sommes là, on va commencer de faire les reconnaissances à l'international pour qu'on rentre en Guinée. Maintenant, si je vais être premier maturisé pour mon pays, je vais... Je dis que si je vais être maturisé pour mon pays, je ne peux pas être le premier qui a été maturisé, qui a été sacrifié pour son pays. Je dis que regarde, Nelson Mandela a fait 26 ans de prison. Patrice Lumumba est mort pour défendre son patrie. Je dis que Thomas Sangra est mort pour quoi ? Pour son pays. Je dis que si moi, je suis mort pour mon pays, avant moi, il y a beaucoup de Guinée revendre la Guinée. Je dis que je vais prendre le destin, je vais être le responsable, qui va être président de cette transition Renaissance pour la Guinée. Je prépare tous les documents avec la sortie de la transition. Je dis que je vais nommer des membres du gouvernement de cette transition de Renaissance pour la Guinée. Le jour de la nomination, j'ai appelé certains au cadre de la Guinée même, parce qu'en collaboration avec certains militaires de la Guinée, avec certains militaires même de la Guinée. Donc, on est parti jusqu'à le jour que je dois faire le décret. C'est le jour que certaines personnes ont fait les masses arrière. Ils disent que si on n'est pas réussi, que c'est quoi ? Et je dis que non, on ne peut pas hésiter. On va aller devant parce qu'il y a des gabessis financiers, il y a des malgouvernances en un mot. Quand on dit malgouvernance, ça englobe tous les mauvaises. Donc, si on est conscient de ce qu'on fait, on doit prendre la responsabilité, on doit prendre les pots cassés. C'est le moment-là que je dis que si certains entre vous ont peur, moi, je vais être devant. Je vais être le premier qui va être devant. C'est le jour-là. Tout le monde connaît ça. J'ai contacté beaucoup de personnes qui... Je ne peux pas citer les noms ici, mais beaucoup de gens qui m'ont écouté, ils connaissent que c'est la réalité. Beaucoup de gens qui vont venir m'écouter après, ils savent que c'est la vérité. Donc, c'est le moment-là que le jour-là, le lendemain, on n'a pas... et... on n'a pas nommé les uns dans leur poste. Parce que euh... Certains sont faits masse arrière, certains sont, d'autres aussi, on n'est pas réussi, ou si ça reste, ou bien si c'est pas réussi. Je dis qu'Alpha Coder est en train de faire coup d'état civil dans notre pays. Lui, il a des monopolistes, il a des contrôles de notre économie. C'est la raison pour laquelle il manipulait notre armée pour tuer notre compatriote, tuer la population guinée. Maintenant, nous, on a des cerveaux, on a des relations. Nous, c'est à travers notre intellectuel, notre relation, c'est ça qu'on va en profiter pour dénoncer Alpha Condé à ces couturiers. C'est à cause de ça que moi, je suis l'un des personnes avec Fodé Abbas Bangura qui sont déplacées pour aller rencontrer l'Union Européenne. C'est nous qui a déposé des documents au niveau de l'Union Européenne pour dénoncer des oppressions, de terroriser la population, opprimer les citoyens dans leurs droits. Je suis l'un des membres, l'un des acteurs principaux de cette dénonciation. Donc, en collaboration avec FNDC, c'est le moment-là que l'Union Européenne a parlé dans leur parlement européen pour les problèmes de la Guinée. C'est le moment-là qu'ils sont prononcés à la Guinée. Donc, il faut qu'on va acclarifier. C'est le moment-là que CTC, pour la création de CTC, c'est à l'ici-là, Fodé Abbas Bangura avec autant d'autres personnes qui ont créé CTC. Fodé Abbas a dit qu'il a quitté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une coalition. La renaissance de la Guinée, il ne faut pas renoncer. On va faire une coalition pour créer et pour faire de CTC. Maintenant, CTC-là, on va choisir Sere Keta pour être notre porte-parole de CTC. Je dis Fodé Abbas Bangura. Je dis Alicilla. Je dis que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En ce moment, je dis qu'ils ont préparé mon arrivée en France pour qu'on fasse un meeting avec, premier meeting avec Sere Keta. Ils ont préparé mon arrivée en France pour que j'allais en France rencontrer Sere Keta pour qu'on va essayer. Et maintenant, c'est le moment-là qu'il y a du coronavirus, il y a du confinement. Je dis qu'ils n'ont pas à me donner le temps. Je vais me rendre là-bas après. Beaucoup de Guinée qui sont en France ont pété. Fodé Abbas Bangura pété. de manière de ça. On m'a appelé. Je dis que je n'ai pas confiance et je n'ai pas confiance à Sere Keta. Parce que, premièrement, dès qu'ils ont parlé à Sere Keta, Sere Keta a dit que lui n'a pas de moyens. Il est dans un studio qu'il ne travaille pas maintenant. Il faut qu'on lui paye 3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois pour être porte-parole de cet essai. Donc, on doit lui donner les garanties sa sécurité. Alors que moi, il faudrait quitter. Le membre de RPC Arcane, ils ont porté plainte contre moi plusieurs fois. Ici, le tribunal espagnol, le ministère de la justice espagnole pété. J'ai beaucoup de plaintes. On m'a même menacé des morts qui vont m'éliminer. Tout le monde a écouté les vidéos. Mais Sere Keta, parce qu'il n'a pas de patriote. C'est une opportuniste. C'est une personne qui est opportuniste. Ce n'est pas une patriote, c'est une opportuniste. Sere Keta a dit que lui n'a pas travaillé en ce moment, qu'elle ne travaille pas. C'est tout, nous sommes des pandémies. Lui, il est dans le centre de rentrée que nous tous, nous sommes avec notre famille ici, que où se trouve sa famille. Que lui, sa famille n'est pas là. Il faut qu'on lui donne 3 000 euros par mois pour être porte-parole de cet essai. Alors que c'est une opportunité que nous, ils ont ouvré. je dis que moi, c'est le moment là que j'ai contesté fortement. Je dis que je ne suis pas d'accord, je ne serai pas d'accord. Et Sere Keta, c'est une opportuniste, ce n'est pas une patriote de la Guinée. Lui, c'est seulement des opportunistes. donc, maintenant, c'est M. Ali qui a financé, qui a pris les engassements. Même la maison qui est à Los là-bas, c'est Ali qui a payé pour les rénover, pour faire les réformes des maisons là où Ali est Los, là où Ali est Los, là-bas, pour que, quand les gens le rendent des visites, on lui donne la crédibilité. c'est Ali, grâce à Ali qui est en France, qui a fait ce financement. Donc, son sécurité, c'est d'origine malienne mais il est il est Mourtanien, d'origine malienne, d'origine malienne. Le sécurité de Sere Keta, il est d'origine malienne mais il est Mourtanien. C'est Sere Keta, Ali, Ali, c'est là qui a dit que lui il va payer le salaire de sa sécurité, son garde-corps là, partout là où il part. Parce que je dis que je ne suis pas d'accord si je n'en ai pas d'accord avec ces situations. Pareil. Finalement, par fini, j'ai réduit les frais de Sere Keta et j'ai payé 2 500, même pour un dévis ils ont payé 3 000, 3 000 euros. Ali, c'est Ali qui payait à Sere Keta pour être porte-parole de CTC. Moi je dis que, Sere Keta travaille avec Alpha Conde, Maître Cilindiaï, etc. Parce que tous ils cherchent un poste de responsabilité. Ils voulaient occuper des postes de responsabilité. Lui, il ne peut pas lutter pour la condition, mais lui, il fait le lit pour son intérêt. Je dis que, moi, je suis là pour lutter pour mon pays. L'argent là que je prends pour mon propre poste, ma famille peut bénéficier de l'argent là. je peux donner à une autre personne qui est dans les maisons au lieu de financer dans le projet politique. Mais je dis que, si on va censer quelque chose dans notre pays, la Guinée, on n'a pas de problème de religion, on n'a pas de problème de culture, on n'a pas, je dis qu'on a un problème politique. problème politique, c'est réglé en politique, c'est raison pour laquelle je me lance, c'est politique. Donc, finalement, je dis que non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, Sorère Keta, ils sont en train de payer Sorère Keta chaque fin de mois 3 000 euros. Finalement, je dis que, moi, je ne peux pas faire les rencontres avec Sorère en France. Le jour que Sorère a fait l'interview à Aladji Seloudal Diallo et à Khalifa Ghassab Madhabi, Maître Sekusako et autant d'autres, Bawuri et autant d'autres personnes mais c'est Bawuri. Le jour là, Sorère Keta et donc, grâce à ces feuilles d'Abbas Bamboura, grâce à ces Ali, je le dis, je dis qu'ils sont en train de cultiver quelque chose qui va devenir votre ennemi demain. Je dis que Sorère Keta c'est une opportuniste, moi, je ne peux pas supporter. Donc, c'est le moment là que dès que je vis le désaccord, c'est le moment là que moi, j'ai créé une autre structure qui s'appelle « Je n'ai pas renoncé à la Renaissance de la Guinée » parce que la Renaissance de la Guinée, c'est une structure seulement, exclusivement pour la transition. mais, après, je parlais avec mon avocat, j'ai appelé Feuille d'Abbas Bamboura. Mon avocat a travaillé avec Feuille d'Abbas Bamboura parce que j'ai des avocats juridiques ici en Espagne, des cabinets avocats. Je contacte Feuille d'Abbas Bamboura, après, on m'a même dit « Ah, Feuille d'Abbas Bamboura, c'est quelqu'un qui a une capacité, c'est un bon avocat parce qu'il a des connaissances. » Et maintenant, mon avocat, ils ont travaillé avec Feuille d'Abbas Bamboura pour sortir de la transition. Pour sortir de la transition. Ils ont fait essentiel beaucoup de choses. Pour avant, ça c'est avant, aujourd'hui, c'est pas après le cours d'état de 5 décembre, 5 septembre, ça, ça a été fait avant 5 septembre. Mais notre avocat a dit qu'on doit encourager l'armée et qu'ils vont exécuter des cours d'état. Mais, Soler a dit qu'on doit faire une instruction. Mon avocat a dit non. Beaucoup de personnes vont mourir, ça, c'est pas bon pour votre pays, c'est pas bon pour votre image. Personne, il ne faut pas participer. Aucune instruction. Si certains de la Guinée sont morts dans ça, il ne faut pas participer parce qu'il va être mal avec ta conscience. Moi, je te connais. Après, j'ai appelé Fodé Abbas Bangura. Je dis que quand Soler a dit qu'on fait l'instruction, je dis que moi, Fodé, je ne peux pas être d'accord, je ne serai pas là-bas. Après, Fodé Abbas Bangura s'est retiré pour le cas d'instruction que Soler a fait, provoqué, proposé. Parce que toujours, c'est quelqu'un et donc, Fodé Abbas Bangura est en vivant. Fodé Abbas Bangura qui est en vivant et Vodé Mania. Ali est en vivant Vodé Mania. Donc, après, moi, je dis que maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Légalement, je vais aller contester élection en Guinée. Je vais aller gagner élection en Guinée. C'est le moment-là que je créais un parti politique. Je créais un parti politique. mon nom de mon parti politique, c'est EPZ. 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 Ensemble pour la Guinée. C'est pour cela que tout mon vidéo, je dis coordination des mouvements ensemble pour la Guinée. Parce que IFDZ a un mouvement, l'UFR a un mouvement, PADES a un mouvement. Mon parti, c'est EPZ. 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 EPZ, la définition, c'est ensemble pour la Guinée. Je dis que je vais créer mon parti. Je vais aller contester dans l'urne de la Guinée. Je vais gagner l'élection. Après, je vais proposer avec mon équipe de travail, je vais proposer la porte de sortir pour la Guinée. C'est le moment-là que je créais EPZ. Je suis le président de l'EPZ jusqu'à le prochain congrès. Il y a des Guinéens qui sont venus pour venir assister. la fondation de l'EPZ. Il y a Guinéens qui sont daqui RepZ qui sont États-Unis et Américains et qui ont participé la fondation de l'EPZ ici à l'Espagne. Il y a Virginéens qui sont ici en Espagne nous ont participé à la fondation d'EPZ. Il y a les guinés d'Harennes et qui sont participés à la fondation de l'EPZ. Il y a les guinés d'Harennes et qu'elles ont participé téléphoniquement. Parce que, à cause de la pandémie, à cause de la situation, elles n'ont pas venu. Mais à ce moment-là que je criais EPZ, je suis le président, après j'ai envoyé à Guinée mon parti pour faire l'agrément EPZ. Dès que j'ai envoyé EPZ, parce que je dis que la Guinée a un problème politique, on va résoudre le problème politique en politique. Parce que moi, avant, je n'avais aucune ambition politique. Je suis un activiste. Je suis un citoyen qui a un souci, idéologique, activiste. Défenseur des droits de l'homme. Mais comme la Guinée, on a des problèmes politiques. Le problème politique, c'est résoudre en politique qui m'a poussé avec le conseil de mon avocat. Je dis que si vous voulez impliquer la politique, si vous voulez impliquer la solution pour la Guinée, il ne suffit pas seulement d'envoyer l'argent, l'aide contre les femmes. Parce que j'ai envoyé 100 000 euros pour l'action contre les femmes à Guinée. C'est M.O.R.W. qui m'a donné 100 000 euros. Je donnais à la Guinée l'action contre les femmes. Mais ça n'a pas servi. Je fais beaucoup de contributions patriotiques. Je même construis l'hôpital, centre de santé en Guinée. Ça n'a pas servi. Et maintenant, il dit que si vous voulez que votre pays, vous voulez insensément de votre pays, vous devez s'impliquer dans les politiques guinéennes. Quand tu es dans la politique guinéenne, tu viens voter, tu viens donner ta voix, tu viens donner ton proposition. C'est le moment-là que ta voix peut passer. C'est à cause de ça que j'ai créé EPZ avec mes collègues. On a créé EPZ. Ensemble pour la Guinée, je suis le président. Jusqu'à le prochain congrès, je suis le président. EPZ. Le nom de parti, c'est EPZ. Mais Alpha Condé, avec son gouvernement, ils n'ont pas accepté. J'ai envoyé le document pour prendre l'agrément au temps d'Alpha Condé. Alpha Condé a dit que moi, je ne suis plus dans l'école plus que celle-là de Diallo. Que si on me donne l'agrément au nom de mon parti, que je peux venir pour déstabiliser Alpha Condé. Pour enlever Alpha Condé dans son pouvoir. C'est parce que je voulais me présenter la dernière élection présidentielle. Mais on m'a barré la route. Qu'est-ce qu'on ne peut pas me présenter ? Donc, ils n'ont pas donné l'agrément de mon parti. J'ai envoyé au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, Brahma Condé, avec ses gens. Les gens du ministère, ils ont recetté. Qu'on ne peut pas me donner l'agrément parce que je suis fortement opposé pour Alpha Condé. Et je dis qu'il n'y a pas de problème. Rien n'est éternel. Alpha Condé va quitter. Après, je vais continuer ma lutte et je vais agréer après. Mais quand même, mon parti, ça existe. C'est EPZ. Personne ne va me quitter le nom de EPZ. Personne ne va me quitter l'identitaire de EPZ. Parce que nous, on a des jours et l'heure. La date, c'est la création de EPZ. Et quel jour on a créé. Quel est le fondement. Donc, si Alpha Condé n'a pas donné l'agrément, tant pis pour lui. C'est le moment. On a continué. Litté, litté, litté. Jusqu'à le coup d'état. Le 5 septembre. Mais avant le coup d'état, le 5 septembre. Ça qui est entre nous a fait une contribution. Économiquement, moralement, physiquement. On a encouracé l'armée guinéenne. On dit qu'il faut que l'armée guinéenne va sauver la Guinée. Il faut que l'armée guinéenne va libérer la Guinée. Elle va libérer la population guinéenne. On a dit qu'il faut qu'elle va libérer la population guinéenne. Parce que la population guinéenne est dans la souffrance. Donc, nous sommes dans la désespérance. Nous sommes dans le désespoir. Donc, il faut qu'elle va libérer la Guinée. On a encouragé l'armée guinéenne. On a soutenu l'armée guinéenne. Jusqu'à ce qu'ils ont fait le coup d'état. Dès qu'ils ont fait le coup d'état, nous sommes membres de ce coup d'état. Parce qu'on a encouragé. Mais c'est eux qui sont professionnels pour éviter des cassatrices. Pour éviter des chaos. Donc, finalement, ils ont fait le coup d'état. Maintenant, dès que le coup d'état est passé, on a eu beaucoup de protagonismes. Beaucoup de gens qui ont fait le protagonisme. Alors que le défi, ce n'est pas eux qui font l'élite. Ce n'est pas eux qui sont dans le terrain. Ce n'est pas eux qui font le financement. Ce n'est pas eux qui font des planifications. Donc, tu as vu le problème qui est passé dans notre pays. C'est pour cela. Si Sorère est parti chercher un poste à la Guinée, c'est son problème. C'est son droit à souligner. Mais, c'est que la diffamatoire des cratères, ce n'est pas bon. Lui, il ne connaît même pas. Il est porte-parole de CTC. Mais il ne connaît pas. Il y a des CTC espagnols. Il y a des CTC en Angleterre. Il y a des CTC aux Etats-Unis d'Amérique. Il y a des CTC au Sénégal. En tant qu'un porte-parole de CTC, il ne connaît même pas la structure de CTC. Il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas ce qu'est la structure de CTC. Il a dit qu'il était membre de ce racisme de la France. Mais ça fait longtemps qu'il s'en remplace avec une autre personne. Il n'est plus membre de ce racisme de la France. Il a montré son photo avec François Orland. Il dit que lui, il a des relations. Il n'a que les relations. François Orland est quitté là-bas. Ça fait combien de temps ? Après François Orland, ça fait combien d'années aujourd'hui ? François Orland n'est pas président de la France. Mais tous les mouvements, les députés européens, l'Etat français, l'Etat espagnol, l'Etat belge, l'Etat... tous les amènent à l'organisation internationale. Grâce à Faudé Bangoura, grâce à moi, Faudé Diakité, grâce à Ali et autant d'autres personnes, c'est nous qui sommes sacrifiés. Avec mes membres de mon bureau, je ne suis pas seul. Quand je dis Faudé Diakité, je ne suis pas seul. Il y a un bureau qui est derrière moi. Il y a un bureau qui est derrière moi. Il faut que tout le monde connaisse ça. Avec ses membres de bureau, je ne peux pas citer leurs noms aujourd'hui, qui sont sacrifiés pour tomber Alpha-Cogné. C'est nous qui sommes partis rencontrer l'Union Européenne. C'est nous qui sommes partis, même dénonciations, à ces pays, par tout l'endroit qui est nécessaire. En collaboration avec FNDC, qui sont sacrifiés, corps et âme, pour tomber Alpha-Cogné. Donc, c'est pour cela, le jour des coups d'État, quand on a vu la première déclaration de Mamadi Doumbia, à son excellence, monsieur Mamadi Doumbia, président de la Guinée actuelle, de la transition, quand toutes les dénonciations, tout ce que nous, on a dit, c'est ça que Mamadi Doumbia a répété. Quand vous écoutez la déclaration, son première déclaration, tout ce que nous, on a dit, finalement, c'est ça qui a été l'argument de coup d'État, de celle qui s'est timbre, parce que nous sommes d'accord, on a soutenu, nous sommes d'accord de coup d'État, parce qu'on voulait essentiellement de notre pays. On ne sait pas à quelle manière, parce qu'Alpha-Condé a des armes de guerre, Alpha-Condé a la justice à la main, Alpha-Condé a la monopolisation des médias guinéens, Alpha-Condé a la monopolisation de la justice et des parlements guinéens. Donc, il a tout, il a un pouvoir assolu. Alpha-Condé a un pouvoir assolu. Il a monopolisé des pouvoirs. Maintenant, on n'a pas une autre méthode. Si c'est l'élection qui peut tomber Alpha-Condé, il n'y aura pas de coup d'État en Guinée. Si c'est la démocratie qui peut tomber Alpha-Condé en Guinée, il n'y aura pas de coup d'État en Guinée. Mais, cela n'a pas le cas à la Guinée. Ça a été un cas exceptionnel qu'on n'a pas de soi. La population est dans trop de pression. La population ne masse pas à leur faim. La population ne dort pas tranquille. Il y a de l'insécurité totale, il y a des gabessies financières, il y a des tribalismes, il y a la haine, il y a la méfiance. Il y a l'instrumentalisation des populations guinées. Ils ont pris les populations guinées en otase. La population guinée même n'a pas conscience de la gravité que nous vivons. Donc, notre ressource humaine, notre ressource naturelle, notre ressource naturelle, bauxite, or, diamant, aluminium, etc. Il est en train de sortir gauche à droite, le Guinéen ne voit même pas. Seulement, on a entendu les chiffres. On est en train d'entendre, écouter les chiffres, les chiffres de tonnes, combien de tonnes de bauxite qui sortent en Guinée, combien de tonnes de l'or qui sortent en Guinée, combien de tonnes de diamants qui sortent en Guinée, combien de tonnes d'aluminants qui sortent en Guinée, etc. Mais le Guinéen ne voit pas l'arsens. Qu'est-ce que Alpha Condé a fait ? Il prend l'arsens qui gagnait dans les bauxites, l'arsens qui gagnait dans l'or, dans les mines, dans les diamants, etc. C'est l'argent là qu'il prend, payer son petit groupe, son clan mafia pour abandonner le reste des populations. Si le reste des populations menser, c'est leur problème. S'ils n'ont pas mensé, c'est leur problème. S'ils sont en bon état de santé, c'est leur problème. S'ils sont tombés malades, c'est leur problème. Donc, mais son petit clan mafia là, ils mensent bien, ils vivent bien, donc le reste des populations, ils s'en foutent de ça. Nous, en tant que Guinéens qui sont en diaspora, en tant que Guinéens qui sont en extérieur, il y a notre famille ici, nous, on vit bien ici, on a de notre travail ici, on peut faire 100 ans sans aller à la Guinée, si ce n'est pas à cause de patriotisme, si ce n'est pas à cause de parce qu'on a eu amour envers notre pays, on ne peut pas s'impliquer des problèmes de la Guinée. on va rester comme ça, de bras proie, regarder comme tout le monde. Mais on a vu que ça n'a pas de sens, ce n'est pas normal, il faut qu'on fasse notre contribution, il faut qu'on fasse notre part de responsabilité, il faut qu'on fasse le rôle de notre part de responsabilité. C'est la raison pour laquelle on a soutenu, on a donné appui, on a soutenu de la transition, on a dit que nous sommes membres de cette transition et de ce coup d'État, on est d'accord, on est conscientis, nous sommes inanimement d'accord de cette transition. Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'on va en clarifier. Maintenant, si certains voulaient des postes de responsabilité, moi il faut que j'étais en Guinée, deux fois, je suis parti en Guinée, deux fois, personne ne m'a pas vu dans la radio, personne ne m'a pas vu que je suis parti chercher un poste de responsabilité. Si on me donnait, ok, si on ne m'a pas donné, il n'y a pas de problème. Je vais vivre. Je vis et je vais vivre encore. Je contribuissais, je fais la contribution, je ne suis pas ministre, je fais la contribution, je ne suis pas maire, je fais la contribution, je ne suis pas ambassadeur, je fais la contribution, je ne suis pas consul, je fais la contribution, je n'ai aucun poste de responsabilité publique de la Guinée. Mais, je contribuais plus qu'un ministre, plus qu'un président, plus qu'un ambassadeur, en tant qu'un citoyen, patriote, qui aimait son pays, qui va soutenir de son pays. Celui qui va être d'accord avec moi, celui qui n'a pas été d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Mais la réalité est bonne à dire. Il faut qu'on se dise la vérité. La vérité, c'est incontestable. C'est une histoire qui siste, qui va assister à longue vie. Donc, le jour que Fode est vivant, ok. Le jour que Fode n'est pas vivant, tout le monde va connaître Fode a fait ça pour son pays. Fode a fait ça pour son pays. Fode a fait telle apportation, telle apportation, telle apportation pour son pays. Ça, c'est ça que la réalité. Moi, je ne cherchais pas quelqu'un qui va dire non, ils vont me reconnaître ce que je veux. mais non, si Dieu reconnaît, c'est tout. C'est une bonne récompense. Je suis tranquille aussi avec ma conscience. C'est très important. Ceux qui envoient les têtes morts là, ça ne me fait ni saut, ni fouloir. Parce que ce n'est pas moi qui vous avez obligé de venir de me regarder. Si vous ne m'aimez pas, si vous ne voulez pas m'écouter, vous n'avez aucune obligation de rester ici de m'écouter. Vous qui envoient les têtes morts, cela engasquez vous. Je suis patriote plus que votre demi-die Alpha Condé. Je suis responsable, je suis patriote, je suis sage, je suis un intellectuel. Je suis un intellectuel plus qu'Alpha Condé. Je suis un intellectuel plus qu'Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé a des professeurs de drouois. Mais son apportation c'est zéro. Moi, vous me traitez illettré qui ne connaît rien. Mais mon apportation c'est 100%. C'est positif. Tout mon action c'est positif. Tout le action d'Alpha Condé c'est négatif. Voilà. C'est ça la différence. Je suis patriote, moi je n'ai jamais organisé rébellion contre mon pays. Je ne serai jamais être d'accord je ne organiserai jamais une rébellion contre mon pays. Je ne peux pas déstabiliser mon pays. Ni l'instruction civile de mon pays je ne ferai pas. Je ne ferai jamais les zénocides qu'Alpha Condé a proposés. Les zénocides d'Alpha Condé qui a organisé mon pays m'affauder. Je suis sapeur de pompier. je suis sapeur de pompier pour être le fait à mon pays. Pour être le fait à la Guinée. Je suis un consolateur pour glacer le cœur de Guinéen. Pour climatiser glacer et climatiser le cœur de Guinéen. Je ne suis pas un feu qui va sauver le cœur de Guinéen. je ne suis pas ni feu je ne peux pas être micro-onde micro-onde pour sauver le cœur de Guinéen. Je suis frigo je suis frigorifique pour glacer le cœur de Guinéen. Je suis solution pour la Guinée. Je ne suis pas une estacle pour la Guinée comme Alpha Condé. Je ne serai jamais une estacle pour mon pays. Je ne serai jamais un ennemi de mon pays. je ne serai jamais un ennemi de l'humanité. Je ne suis pas et je ne serai pas. Donc que ça soit clair c'est pour cela quand vous venez ici si vous ne voulez pas m'écouter pourquoi vous êtes là? Tant pis pour vous. Je ne sais pas pourquoi vous allez être là alors que vous ne voulez pas m'écouter. Ça c'est ridicule pour votre part. Ça c'est quelque chose difficile à expliquer. parce que vous avez un problème mental. Vous avez un problème de maladie mentale que vous avez besoin d'un psychiatre pour vous soigner. Parce que sinon une personne normale ce que je ne sais pas ce que moi je n'aime pas je ne peux pas aller là-bas. L'endroit là où je ne l'aime pas je ne peux pas aller là-bas. C'est tout entre un point. Mes frères Guinéan c'est l'explication que je vais vous donner aujourd'hui parce que sinon je vais abuser beaucoup de votre temps. Il y en a plein que je vais vous expliquer. vous allez m'excuser votre temps. Il y en a plein de choses que je peux vous expliquer. Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Donc je viendrai après. Mais la transition ça n'a pas passé derrière moi. Je suis l'un des soldats qui étaient dans le terrain. La transition ça n'a pas passé derrière de Faudi Abbas Bangura. Il était l'un des soldats qui est dans le terrain. La transition n'a pas passé pour Ali qui est en France. Il est l'un des soldats qui est dans le terrain. Autant d'autres collectifs de la transition jeunes des soldats qui ont fait beaucoup de contributions. Donc raison pour laquelle les gens qui ne comprennent pas les gens qui ne connaissent pas il faut qu'on va vous mettre à la connaissance pour que tout le monde puisse avoir les mêmes informations au niveau d'être informé en premier même. Parce que ce que j'ai apporté à la Guinée Alpha Condé n'a pas apporté ça à la Guinée. Ce que j'ai apporté à la Guinée aucun des ministres aucun des ministres de commencement de ces couturés d'abord ces couturés parce qu'ils ont fait les indépendants de la Guinée je n'ai pas dit ça. Le ministre Fodiba Keta qui a créé de l'armée de la Guinée je ne dis pas ça. Les gens qui ont fait la contribution des premiers indépendants je ne dis pas ça. Mais tout dernièrement aucun ministre n'a fait de travail plus que moi. Parce que si le ministre a fait un travail c'est son droit c'est son rôle parce qu'on payait le ministre là pour ça. Parce qu'il équipait un poste de responsabilité. quand il équipait une poste de responsabilité c'est ton obligation de travail pour ton pays. Mais avant d'être ministre qui a fait plus que moi avant d'être ministre avant d'être président qui a fait plus que moi vous allez sortir une seule personne vous allez sortir une seule personne guinéenne qui a sacrifié je ne veux pas dire ceux qui sont perdus la vie parce qu'elles sont sacrifiées plus que moi. ceux qui sont perdus la vie qui sont maturisés qui ont été sacrifices de la Guinée ils ont maturisé leur vie pour la Guinée je ne dis pas ça et ils sont mille fois plus que moi parce qu'ils ont perdu la vie pour défendre la Guinée. Je rends hommage à ces patriotes ces femmes les braves femmes et les hommes qui sont tombés pour défendre la patrie. je rends hommage et c'est fait la bénédiction que leur âme répond en paix que Dieu l'accueille dans le paradis éternel dans son paradis éternel parce qu'ils ont perdu la Guinée j'ai perdu la vie pour défendre la Guinée j'ai perdu la vie pour l'honneur et la valeur de notre pays j'ai perdu la vie pour sacrifier pour que notre Guinée puisse vivre mieux je ne dis pas ces patriotes qui sont tombés je ne dis pas ces Allah mais je dis ceux qui sont occupés des postes de responsabilité publique c'est nos Allah que je dis c'est qui avant d'être président ou avant d'être ministre c'est ça que je dis donc mes frères Guiné on peut subestimer la personne parce qu'on ne l'aime pas on n'aime pas la personne parce qu'on ne l'aime pas la personne parce qu'il n'a pas notre camp ou bien il n'a pas notre côté mais la vérité on ne peut pas falsifier la vérité c'est ça la vérité mes frères guinéens donc vous allez m'excuser pour votre temps donc je vous remercie beaucoup et que Dieu bénit la Guinée que Dieu bénit les Guinéens que Dieu donne longue vie à tous les peuples guinéens et santé du fer que Dieu porte à tous les peuples guinéens dans sa globalité et on doit avoir un amour envers l'un et l'autre on doit aimer entre nous comme le bon Dieu nous avait aimé on doit avoir un cœur de tolérance de la cohésion sociale et la fraternité on doit privilégier de harmonie et le bon vivre ensemble on doit privilégier de pardon mais dans l'honnêteté dans la sincérité dans la transparence on doit sauvegarder des biens communs de la Guinée on doit penser pour mettre en place une paix d'Irab par le tribalisme on doit acquitter on doit quitter dans le tribalisme dans la haine dans les méfiances on doit renoncer tout ça là c'est très mauvais c'est pas une c'est pas une arme qui peut développer dans un pays qui peut avancer un pays le tribalisme ethnocentris la méfiance la haine c'est un poisson pour la démocratie c'est un poisson pour le bon vivre ensemble on doit connaître ça c'est un poisson qui peut avancer c'est un poisson qui peut avancer c'est un poisson qui peut avancer